Bonjour à tous, on est parti sur un petit peu de petits comptes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... Là, je n'ai pas mis le chromatical filtering, vous n'avez pas le fondement, etc. Parce qu'en fait, sinon, ça me demande à ce que je mette pas mal de lumière. Et en fait, il fait extrêmement chaud, il fait pire que chaud. Du coup, vous n'en avez pas, vous avez le fond vert, vous avez moi, et j'espère que ça vous conviendra quand même. Alors, pour rappel, nous sommes partis dans un but d'aller chercher l'Arc X, de monter un compte Arc X 2.9. Pour cela, on ne monte que les cartes qui vont bien, et on essaie de monter le plus efficacement possible. en free-to-play. Plusieurs choses. Un, nous sommes actuellement sur la rue vers l'or, et ça, c'est ouf, c'est-à-dire qu'on va gagner beaucoup d'or. Et ça serait dommage de passer à côté. Donc, il y a les petites offres, il y avait... Il n'y a plus, non, voilà, le problème est passé. Il y avait les petites offres, mais du coup, de toute façon, c'est moins intéressant que de faire du tournoi mondial, avec 12 victoires, ou de faire du super défi. Donc, dans tous les cas, nous, ça ne nous aurait pas tellement intéressé. On préfère garder les gemmes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir les coffres, on regarde où on en est, on construit le deck en fonction, c'est parti. Alors, pour rappel, on veut de l'archère, du squelette, de la boule de feu, et à la rigueur du chevalier. Donc, il y a un bomber, mini-P4, très bien. Ah, un squelette. Bon, un squelette. Waouh. On va aller loin. On va aller très loin. On veut de la boule de feu, pour rappel, ça serait sympa. J'en peux plus. J'en ai marre. Je veux de l'archère, sinon... Non, mais non, fais-le. Arrêtez, arrêtez. C'est pas sympa. Est-ce qu'il y a les cartes qu'on peut donner au clan ? Non, il n'y en a pas. Voilà. Super. Super. Rien. Rien du tout. Voilà. Inquête. Inquête. Ouvrez des coffres. Jouer 55, on a des combats 1-C1. Donc, nous, on a des sorts. Donc, c'est pas trop mal. Jouer des troupes, c'est parfait. On a des quêtes qui nous correspondent. Ici, on peut monter le Fude Barbare en niveau 7. Et je pense que je vais le monter parce qu'en fait, ça nous permet de remplacer la bûche dans l'Arc X. Donc, en fait, c'est une carte qu'on a quand même envie de monter le temps 2. Et ça me semble être un petit peu mieux que la pluie de flèche. Donc, on va le mettre. Alors, évidemment, ça va... On ne pourra pas l'utiliser pour aller sur la tour en face, comme on pourrait faire avec une petite flèche pour protéger notre prince de l'armée de squelette. Mais ça devrait quand même réussir à faire le travail ici. Ensuite, nos cartes à niveau 4. On n'est pas très loin d'avoir le niveau 6. Alors, on va peut-être essayer d'aller chercher ici en montant quelques cartes niveau 5. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va monter un petit peu la Valkyrie. Valkyrie, ça pourrait aussi remplacer le Chevalier dans notre deck. Donc, c'est une carte à ne pas... On peut l'envisager, en tout cas. On peut clairement envisager. Barbare, ça peut aller dans une version Archie, que c'était des machins, pompes. Bon, après, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on cherche à faire, mais ce n'est pas très grave. On monte tout niveau 5, ce qui nous fera quand même l'XP. Voilà. 10 XP, 10 XP, 10 XP. Et on devrait se situer pas trop mal sur un niveau supplémentaire. Euh, non, pas l'utiliser. Non, pas l'utiliser. C'est vraiment important, le niveau du roi. Et encore une fois, ça permet aussi d'accéder au niveau des défis, etc. Donc, c'est important de monter un petit peu tout pour avoir justement le plus beau niveau possible. Et le dernier, on va monter le Bomber. C'est parti. Et voilà ! Niveau 6 ! Bon, à défaut, tu vas monter notre deck. Même là, tu vois, si on monte niveau 6, on ne montera pas niveau 7, donc ça ne va pas nous servir à grand-chose. Le deck, on va le laisser comme il est. Au final, il n'y a pas vraiment de trucs qu'on pourrait mettre qui serait mieux, je trouve. Et surtout, après, si on les monte trop, c'est quand même des cartes qu'on ne jouera pas dans l'Arkix, donc ça serait dommage. Donc, je préfère ne pas overkill et overmonter les cartes qu'on n'a pas. Donc, c'est la ruée vers l'or, donc là, ça risque de faire pas, mais d'or. Et ça, ça va être vraiment cool. Plus on adore, plus on va pouvoir prendre des trucs, genre après les packs de coffres magiques pour essayer d'avoir un Darkix et tout. Enfin, ça va vraiment être fou. Ça va être insane. Alors, on a la sorcière, on a le prince, on a les squelettes, on a le fût. Bon, écoutez, on va juste la faire un peu comme ça. Ah, il décide de partir en chasseur devant son... Ok. Pourquoi pas ? Alors, je voulais juste tâter un petit peu en enveillant un petit flux par là-bas. Là, le chasseur, évidemment, il va se faire OS. C'est un peu le but, clairement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste avec notre chasseur. Histoire que notre prince survive, surtout. Ça serait important pour nous. Le chasseur, il va permettre de s'occuper de tout ça. Le genre de squelettes va tomber sur la tour et va essayer d'aller chercher le chasseur. Le chasseur devrait défendre à peu près la sorcière. On va remettre des petits squelettes. Histoire vraiment qu'elle perde un peu de temps. Ça, ça va tomber. On repart sur un fût de barbare. Des archers. Hop, ça défend. Oh, parfait ! Il overcomit ! Il overcomit, les amis ! Je vous dis, c'est la contre-attaque. Il appuie l'armée de squelettes, donc là, il va se prendre un prince, mais puissance 40 000. Et quand on envoie le prince, on envoie cache un flux avec. Et là, ça lui force une réponse devant, derrière, au milieu. C'est super compliqué pour lui. Il défend avec le prince. Son prince se va se faire anéantir par nos troupes. Et c'est complètement la tour qui va tomber là-dessus. Et là, on est sur un play monstrueux ! On est sur une grosse avancée et ça fait super plaisir. Le prince qui va aller lâcher un peu sur la tour, qui va mettre de la bonne pression. Oh là là, le chasseur qui tombe également. Et là, on pourrait limite reforcer avec une sorcière. On va repartir en push fond de map sur la sorcière pour aller chercher le 3 couronne. Pourquoi le 3 couronne ? Parce que nous sommes en ruée vers l'or et on a besoin de gagner plein d'or. Ok, il pose sa sorcière. Nous, on a également notre sorcière. Il ne faut pas oublier qu'on est devant une ex-cière. Donc ça, c'est vraiment important. Sorcière qui va arriver presque sous notre tour, mais qui n'y arrivera pas malheureusement. Petite value ? Petite value boule fait ou pas ? Hop là ! Parfait. Alors maintenant, il a son armée de squelettes qui est revenue. Donc on va quand même la gérer. On va quand même poser un prince, c'est pas grave. Voilà, hop, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et on peut envoyer un premier fût. Et là, le fût, il va poser quelques problèmes. On remet des squelettes puisqu'il ne pourra pas tout gérer. Il n'a pas de plage dans son deck. Et normalement, c'est les 3 couronnes qui passent ! Et 280 d'or, 210 d'or, plus l'or qu'on a déjà. Waouh ! C'est intéressant. J'adore la ruée vers l'or. Franchement, c'est vraiment un truc trop kiffant la ruée vers l'or. Rien que le fait de voir tout cet or-là qui arrive de partout, c'est juste insane. On va évidemment lancer l'ouverture du coffre. On n'est pas loin sur notre prochain coffre à couronne. On va lancer la prochaine partie et mettre à jour le score. Nous sommes actuellement sur le score de 34 à 0. Et ça envoie complètement du bois. Alors, archers, sorcières, fûts. On a gagné tellement d'or. Franchement, j'espère qu'on aura des belles offres dans le shop, qu'on pourra prendre des trucs qui nous correspondent bien sur notre deck. S'il envoie rien, on envoie un premier fûts. Bon, on va faire ça. Parti. Faut que sur ce qu'il fait, on mettra ou pas une boule de feu sur la tour. Non, on ne va pas la mettre. Clairement, on ne va pas la mettre. On va juste repartir sur les petites archers fond de map. On pose ça avec un fuite barbare. Un chassière sur la tête du B-Dragon. Il va également mettre une des grosses patates sur le golem. Le golem va remettre un prince. En fait, il a claqué beaucoup d'élixirs sur son golem. Du coup, nous, notre place, il a essayé de défendre et ensuite, il a vraiment partir sur le contre-peche de l'infini. Je ne sais pas s'il a une armée de squelettes. Dans tous les cas, on va envoyer notre poche et on verra bien. Sinon, on s'adaptera. L'armée de squelettes, ça nous embête beaucoup. L'armée de squelettes qui est la meilleure des défenses, mais de très très loin pour lui. Très bien joué à lui. Heureusement, on a tourné au niveau 6. Donc, on n'a pas besoin de overcomit, de rajouter dessus. Après, on a quand même 1000 dégâts d'avance. On est quand même plutôt bien. On a la sorcière pour gérer les prochains pêches golems. Ok. Parfait. Sorcière fond de map. Yannemont, il va perdre pas mal de temps là-dessus. Donc, nous, ce qu'on va faire... Oh là là, le beau chute barbara qu'il nous donne. Parfait. Parfait. Ah non, je l'ai raté. Je l'ai raté. Je suis trop nul. Oh là là, le nul. Bon, c'est pas grave. Ça va quand même faire le travail. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on va juste rajouter un petit... Encore une fois, un petit chute gobelin. On va essayer de faire en sorte qu'il force son armée de squelettes. Comme ça, il n'aura plus pour le prince. Et s'il la met à droite, on part en prince là-bas. Non, il ne le fait pas. Il accepte de perdre la tour. Pourquoi pas. Il y a moyen qu'il parte en golem ? A voir. A voir, à voir, à voir. Ok. Ça, c'est cool pour nous. Évidemment, il nous donne l'armée de squelettes. On va def ça avec les petits squelettes en plus. Je pense pas qu'il y ait besoin de def avec énormément plus. On a la sorcière, etc. Là, on peut envoyer un petit prince... Un prince cache là-bas. Ça me paraît bien. En vrai. En vrai, ça me paraît être un bon play. Il va galérer à défendre ça. Il va leur remettre son big dragon. Mais là, il n'a plus l'armée de squelettes pour gérer le prince. Il est obligé de remettre ses petites crottes. Mais derrière, il va se prendre un gros push. Il se prend les archers. Il se prend les gobelins qui arrivent sur sa tour du roi. Et voilà, il est obligé de remettre l'armée de squelettes. La sorcière devrait gérer la prochaine armée de squelettes. Voilà, elle a géré ça. On va repartir cache comme avec deux unités. On va mettre un peu de pression. Juste histoire de dire quoi. Histoire de dire bonjour. Les archers, elles sont en train de faire tellement mal. Regardez ce DPS qu'elles sont en train de coller. C'est insane. Et là, le prince, il va encore une fois ne pas pouvoir être répondu. Enfin, il est défendu. Il a juste les gobelins. On repart à nous-mêmes sur notre fuite de gobelins. Il est obligé de remettre une Valkyrie. Et là, il est vraiment sous pression. On va remettre un instantément une sorcière pour la prochaine armée de squelettes. Et les trois courroies qui passent. Qui régalent. Waouh. Impressionnant. Oh, le gros kiff. C'est vraiment plaisant de jouer sur ce compte. Je ne sais pas si vous le rendez compte à quel point. Mais en plus, c'est toute l'heure qu'on a gagné là. Il repasse déjà. Catelynne d'absence d'or. Nouvelle arène. On pourra faire des plus grosses demandes dans le clan. Des doubles demandes. 20, 1 commune. Ou 2 rares. Insane. Armée de squelettes. Ok. Plus de fèche. Non, ça, on n'en veut pas. Ok. Non. Non. C'est tout nul. Bon, j'ai eu un petit imprévu. Du coup, il n'y a pas eu de... Il n'y a eu une petite coupure. Alors, vous n'avez absolument pas remarqué. Le coffre est fini. Donc, on va en profiter pour l'ouvrir. C'est incroyable. Et du coup, on aura une partie de plus dans la vidéo. Voilà. Ça fait plaisir. Les gargouilles qui sont débloquées. Là, on a débloqué la coffre. Le petit coffre. Oh, chevalier. Chevalier, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Nanana, nanana. On peut le redébloquer. Et puis, on est reparti. On est reparti comme s'il n'y avait pas eu de coupure. Comme en l'an 40. On s'en fiche. Alors, on est contre Gabriela de Ismito. On a la sorcière, le prince, le chasseur. On a plein de trucs. Ça fait plaisir. Alors, les petits squelettes. On va attendre de voir, évidemment, ce qu'adversaire décide de jouer. Encore une fois, on n'est pas... On n'est pas des gens ultra-préciés. On n'a de toute façon pas le fait en main. Donc, on va clairement pas aller engager plus que ça. S'il poserait vraiment rien. Genre, au bout de 20, 30 secondes, je poserais un truc. Mais... Ah, parfait, parfait. C'est nickel. Une P.K. niveau 7. C'est la première fois qu'on voit une P.K. C'est la première fois qu'on va devoir affronter une P.K. C'est cool, ça. Alors, on va tenter un truc comme ça. Est-ce que ça marche ? Ça a l'air de bien se passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air de plutôt bien se passer. On va rajouter les archers dessus, qui vont tuer l'ascenseur. Ah non, le bévan est con, je ne la tue pas. Non, non. Salaud. Méchant, là. C'est pas grave. On est parti en prince. On n'est pas forcément over au-delà. On a ici un. Mais il va d'or claquer pas mal de trucs. Et c'est là où ça va être dur pour lui. Voilà. La boule de feu qui est partie. Mais nous, on fonce. On fonce vers l'or. Vers l'orgue supplémentaire. 180 d'or. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. 180 d'or. La petite tour qui tombe. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu de dégâts sur nos bâtiments. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, après, un sorcière qui a tapé un peu. Et la minifaka qui a utilisé. Parfait. Ce qui nous laisse une magnifique réponse avec une nouvelle sorcière. Voilà. Évidemment, la sorcière... Oups. Je ne vais pas faire ça. Bon, allez, mettez-le. On va mettre les double poutres. Je n'ai pas fait exprès sur les émotes. Mais ce n'est pas très grave. Alors, fuit de barbare. On a le chasseur également. Toujours là. Toujours présent. Le petit chasseur. Voilà. Hop. Petit fuit de barbare. On va accéder tout ça. Et on va attendre de voir ce qu'il décide de faire. Ok, on va lui mettre un chasseur direct sur la tête. Salut. Salut, mon ami. Et on en voit un truc. Là, il... On va regarder ce qu'il fait. Il a le feu toujours qu'il peut utiliser. Mais ça lui coûtait cher. C'est sûr que nos unités, elles sont un petit peu split. Et là, on a les squelettes qui commencent à napper la tour. On a les archers qui sont au fond dessus. Et ça a l'air de très très bien se passer. Je crois qu'il arrache quitte. Bah voilà. Voilà. Petite boule de feu pour aider le reste des amis. Des petites troupes. Là, boule de feu qui finit. 210 d'or. 360 d'or. Et on est gavé riche. Trop bien. C'est super plaisir, évidemment. En plus, on n'est pas loin de réaliser notre quête. Oh là là. On se met tellement triple. On se met tellement bien. Oh. Un truc a débloqué. Alors, zap. Ah ben non. Aucun des deux. Aucun. On me zap du coup. Mais bon. Voilà quoi. C'est pas vraiment ce qu'on recherchait là. C'était zéro. C'était pas bravo. Notre deck, toujours rien qu'on peut up. Hein. Parce qu'on n'a toujours pas récupéré de bout de feu. Hein. C'est un peu la tristesse infinie. Alors, il s'il faudrait que je me décide si je mets la Valkyrie ou le Chevalier. Parce que la Valkyrie, elle peut être niveau 6. Enfin, dans notre deck, bon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. Mais si je la mettais après dans l'arkick, c'est ce qu'il vaut mieux que je mette le Chevalier. Ou la Valkyrie. Je pense que, vu que là, en plus, elle a été up à mort à la Valkyrie. Genre. Gavé. Est-ce qu'au final, au final, il ne vaura pas mieux une Valkyrie. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas trop. Ici, je ne pense pas qu'il y ait de réelles raisons de dépenser de l'or supplémentaire. En fait, on va attendre un peu. Parce que, dans tous les cas, on ne montera pas niveau 7 comme ça. Il va nous falloir plus. Vous voyez, par exemple, si on monte les trucs à 400 d'or, on ne monte que de 25. Donc là, on peut le faire une quinzaine de fois. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Donc, on va continuer comme ça. Espérons qu'on ne va pas tomber sur des trop grosses brutes. Ça se passera bien pour nous. Et on est reparti. On est contre un niveau 6. On a le Chasseur, la Boulle de Feu, le Chut Baraba. Évidemment, j'ai trop hâte d'avoir l'Arkix. Ça va être la folie. Ça remet un peu la cam bien. S'il ne l'engage pas, on part en fuit de gobelins cash. On va sûrement faire. Ok, il l'engage. Par contre, là, je n'ai pas de... Je n'ai pas de squelette. Ce n'est pas cool. Ce n'est tellement pas cool. Oh non, il a pris le Chasseur ! Oh la galère ! En plus, j'ai dépensé 30 millions d'élixirs là-dessus. Oh la grosse galère. Oh non. Oh la la, la galère. Oh, je vais prendre le tarif. Oh non, non, non. Puis le prince, c'était niveau 8. Oh la la. Oh, la galère. La galère, les avis. Bon, on va regarder l'élixir. On va essayer de se rattraper. Là, je n'aurais pu mettre une boule de feu. Mais franchement, je ne pense pas que c'était forcément ce qui est le plus value. Ah, le début de partie, les gars. Ah non, on a fait n'importe quoi. Ça m'embête de mettre cette sorcière comme ça aussi. Oh, c'est parfait. Bien joué, ça. Super. Ok, heureusement que les adversaires sont là quand même. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait. Ce serait oui, je suis à partir de tour par contre. Ouais, ouais. Le barbare, tu as été tapé le prince plutôt. Ouais, super. Euh, ok. Ok. Ah non, il fait ça lui. Ah putain, il n'a pas le temps. Mais tout ça, ça va tomber avec la sorcière en fait. Du coup, tu vas quand même prendre des dégâts, mon ami. Tu vas repasser derrière. Malgré le fait que voilà. Ok. Ok, là c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. La sorcière, elle va regratter encore un peu. Allez, est-ce qu'il y a un petit peu de dégâts là ? Un petit coup, encore un petit coup. Un petit coup, voilà. C'est bien, c'est ça qu'on veut. Elle va parfait, elle va parfait. C'est un petit peu de rayon là. Il va se prendre un chasseur cash, il n'a pas aimé. Hop. Hop des pop. Hop, on n'en parle plus. Bon, chasseur, on va se refaire défendre évidemment. Mais ça, c'est pas très grave. La sorcière. Ok. Évidemment, elle tombe. Parfait. Je ne recommite pas. On va juste repartir en prince on va. Il va justement mettre son géant squelette. Nous, on va profiter pour mettre un petit fût. Parce que là, on aura la sorcière qui va tanker un peu. On aura les squelettes également. Et du coup, la tour, elle ne va pas être contente. Oui, je ne sais pas trop qui taper. Et puis voilà. Ok, donc ça, j'aimerais bien ne pas claquer trop d'élixir pour le gérer. Parce que j'ai envie de garder mon fût pour ça, justement pour le fût en fait. Voilà. Je ne suis pas très clair, mais ce n'est pas grave. Je suis concentré un minimum. Autant jusqu'au moins, jusqu'au moment où on va aller prendre la tour en face. On va redéfendre ça tranquillement. Le chasseur qui va faire évidemment énormément de dégâts. La tour qui va tomber sur les coups de petit fût. Voilà, on est en train de rattraper notre début de partie qui était dégueu. Tant mieux. On redéfend ça. Parfait. Non, tu ne passes pas. Clairement, tu ne passes pas. On n'est pas d'accord. Tu ne passes pas. On a déjà réussi à faire son bossacle le reste de notre deck. Et c'est la victoire. Wouh ! Ça se passe bien. Ça se passe bien. Malgré les huit parties qui pourraient être un peu galères. On est sur le 37. Le 37 qui fait évidemment très plaisir. Et on a déployé la quête. On a eu la quête. On a fini la quête. Chevalier. Hein ? 157. 50. C'est combien une carte après ? Parce que là, je peux peut-être le passer niveau 7. Si je le passe niveau 7, est-ce qu'il devient intéressant à mettre dans le deck ? Je ne pense pas. Non, toujours pas. On va attendre du coup. Enfin, on va attendre. Dans tous les cas, il servira plus tard pour l'Arch-X. Mais pour l'instant, on n'est pas encore obligé de le mettre. Donc on va tranquillement attendre. Et on va essayer de partir sur la dernière victoire. Allez, on peut le faire. Niveau 6. Il 4 entre un trophée. Évidemment, les gens commencent à être haut au level. Parce qu'ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Donc pour l'instant, on ne fait que monter. Et on n'arrive pas à avoir les cartes forcément. On aimerait y avoir. Ici, j'avais plusieurs options. Soit le prince, soit la sorcière. J'ai choisi le prince. Mais ce n'est pas forcément obvious que c'est la même réponse. Là, je remets la sorcière pour défendre l'armée. Évidemment. Alors, ici, on a plusieurs choix. Est-ce qu'on envoie une unité avec ? Allez. Il y a quelqu'un qui est foudre. Donc, il joue foudre. C'est une bonne information. On peut rajouter le chasseur qui a tanké la tour pendant que le fulg va mettre d'énormes dégâts sur le bâtiment. D'énormes dégâts. Ah bon, on en est là ? Mais calmez-vous les goblins, non ? Non, ils ne se calment pas les goblins. Ils n'ont pas le temps. Alors, toi, tu vas te faire kite par le fulg barba. Un peu tard, non ? Non, c'est bon. Mais ta ring, il était parfait. Mais voyons, pourquoi je doute de moi-même ? Euh, ok. Ça, c'est bon. Donc, lui, il va se faire death avec les petits squelettes. Bien au tour du chasseur. Il perd bien son temps et qu'on se prenne le moins de dégâts possible. Voilà. Qui est fait ? Nickel. Je vais partir bien son sorcière fondement parce que j'ai un petit avantage en elixir. Il a un peu rajouté son chasseur gratos. Alors, bon. J'ai envie qu'il perde un peu de temps à la gérer. Ici, on a plusieurs options. Est-ce que je ne remettrai pas à mon prince ? Allez, je vais mettre le prince. Alors là, on sait qu'il a l'armée de squelettes, donc il va la mettre. Donc, bon, on lui laisse mettre l'armée de squelettes. Ok. On va aller au bout de feu. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je préfère def au petit barbare, même si je def pas l'armée de squelettes, c'est pas très grave. Ouh là là, on a pas dû faire ça. Là, il va forcer son armée de squelettes et je vais pouvoir re-def à la maison avec ma sorcière ou avec les archers. Là, il est obligé de mettre l'armée de squelettes, sinon il... La met, mais... Bon, pas exactement comme je l'attendais à ce qu'il la mette. Pas de souci. Pas de souci, pas de panique à mort. On va re-def au petit squelette tranquillement. On n'a pas besoin de mettre plus. On va attendre de voir ce qu'il décide de faire. Ok, il part. Prince. On tape un peu le squelette. C'est bien. T'as un bon prince. Là, une fois que ça, ça tombe, on remet le chasseur. Le chasseur qui est reposé. Bim. Là, lui, il va se prendre un prince parce qu'il va taper de l'autre côté. Voilà, exact. Et derrière, il va se reprendre un espèce de tarif. On peut refaire un pré-shot de l'armée de squelettes ici. Allez. Allez, armée de squelettes. Non, non, il a pas eu. Il était pas d'accord. Il voulait faire un autre play. Ce qu'on comprend, hein. On est pas contre, le fait qu'il fasse d'autres plays. On va se rendre un peu, du coup. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant mettre quelques dégâts sur le bâtiment. Bon, le prince, il était overcomitant. Je peux me faire punir là-dessus. On va réussir de pas se faire punir, mais c'est un peu une erreur. On va se mentir. En vrai, je peux vraiment me faire punir. Non, c'est vrai. Par contre, j'aurais bien aimé prendre le feu qui va y aller un peu plus vite, là. Tant pis. Ça aurait été bien, ça aurait été bien. Mais on savait qu'il nous restait trop de boule de feu pour cycler les boule de feu. Et du coup, ça passe pour la dernière victoire. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, gamin. Oh, coffre la couronne. Des archers ou de la boule de feu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça qu'on voulait, ouais. Eh ben, écoutez, on s'arrête là-dessus, hein. Super. Merci les coffres. Merci le jeu. Vraiment, on est particulièrement heureux. Ah là, si, je vais mettre quand même la victoire. Rien ne va plus, les amis. Rien ne va plus. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.